Grande sœur, grande sœur, j'ai vraiment très faim. Désolée Louane, mais pour le moment, personne ne nous a donné ni d'argent, ni à manger. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il va y avoir une âme charitable qui va passer pour nous offrir quelque chose. C'est mon ventre, il fait des bruits très bizarres. Oui, c'est normal, c'est normal. Tu n'y es toujours pas habituée ? Non, grande sœur, je ne suis toujours pas habituée à ça. Bonjour monsieur ! Hein ? Qui me parle ? Bonjour, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Moi et ma petite sœur, nous avons très faim et on voudrait vous demander si éventuellement, désolée, je suis mal à l'aise de vous demander ça, mais est-ce que vous n'auriez pas un euro ou deux, ou si vous pourriez nous acheter un sandwich ou quelque chose ? Est-ce que c'est votre fille assise à côté de vous ? Non, c'est ma petite sœur. Et on a perdu nos parents, et depuis, on vit dans la rue, parce qu'on n'a pas vraiment de famille. Vous n'avez pas de famille ? Mais c'est affreux. Bien sûr que je vais vous prendre quelque chose. Attendez, je reviens. Le monsieur, il est très gentil, il va nous prendre quelque chose à manger. Oui, Louane, il va nous prendre quelque chose à manger, et puis je te laisserai manger ma part, comme ça tu n'auras plus les bruits bizarres dans ton ventre. Non, Amanda, je ne suis pas d'accord, on partage tout. C'était comme ça qu'on a dit depuis le début. On est des sœurs, et on se partagera tout jusqu'à la fin de nos vies. C'est vrai, on avait dit ça. Attendons quand même qu'il revienne, on ne sait jamais, ça se fait, il va nous oublier. J'avais peur que vous seriez partis à la sortie du supermarché, mais vous êtes toujours là. Et pendant que je faisais mes courses, je me suis demandé quelque chose. Est-ce que ça ne vous intéresserait pas d'avoir un toit sur la tête ? En contrepartie, bien évidemment, il faudra travailler pour moi. Jacob, mais qui sont ces gens ? Je te présente Louane et Amanda. Louane, c'est la petite, et Amanda qui est juste là à ma gauche. Je les ai trouvées en train de mendier devant le supermarché. Je ne pouvais pas les laisser ainsi, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur offrir un toit et à manger en contrepartie de travaux ménagers et également de la cuisine. Oh mais que tu es toute mignonne, Louane. Tu es trop chou. Et bonjour, bonjour Amanda. Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. C'est vraiment très généreux de votre part. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, Stella ? Ça ne te dérange pas, j'espère. Bien sûr que non, mais mettons nos invités à l'aise. Je vais vous préparer un bain et également des vêtements propres. J'ai peut-être des vêtements de ma petite nièce pour toi, Louane, qui doit peut-être traîner dans la chambre d'invitée. Je vais aller voir et je vais vous préparer tout ça. Et puis bon, exceptionnellement, pour ce soir, c'est nous qui ferons la cuisine pour que vous puissiez passer une bonne soirée. Venez, je vais vous indiquer où est votre chambre. Tu vois, Louane ? Ça commence un petit peu à s'arranger pour nous. C'est vrai, et le lit, il est trop super confortable. On a une chambre chacune, l'une à côté de l'autre. Donc, s'il y a un problème, tu peux venir. Mais c'est trop bizarre ! On n'a jamais dormi séparément, même depuis notre naissance. Oui, enfin, surtout ta naissance à toi, parce que, sache que moi, je finais plusieurs années avant toi et tu n'étais pas encore là pour qu'on dorme ensemble. C'est vrai qu'ensuite, papa et maman, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, on avait une seule chambre pour toutes les deux. Mais en vrai, moi, j'ai toujours adoré dormir avec toi. Bon, c'est vrai que tu prends beaucoup de place dans le lit et tu bouges beaucoup pour une toute petite petite fille. Je pourrais quand même venir t'enjent en temps la nuit dans ton lit ? Oui, bien sûr, ça ne changera pas. Bien, on ne va pas les faire attendre, on va les voir. Ils ont peut-être fini de faire à manger. D'accord. Attends-moi ! C'est quoi cette manie de toujours vouloir partir aussi vite ? Le repas était vraiment très, très bon. Je pense que je me suis explosé le bide. Mon Dieu ! Mais je pense vraiment que ça fait super longtemps qu'on n'avait pas mangé quelque chose d'aussi bon. Oui, c'est vrai, c'était très, très bon. On dit quoi, Louane ? Merci beaucoup ! Mais il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Bon, pour ma défense, j'ai quand même fait le seul plat que je sais faire. Et je suis contente, parce que c'est le seul truc que je sais bien faire, finalement. Pendant que vous étiez dans votre bain, nous avons pris la liberté déjà d'écrire le contrat. Mais bon, comme c'est des choses d'adultes, Louane, si tu veux bien aller dans ta chambre, nous t'avons posé des nouveaux jouets sur ton lit. C'est... Voilà, on a envoyé quelqu'un t'acheter des jouets en attendant. C'est vrai ? Il y a des jouets pour moi ? Oui, exactement. J'ai demandé à un coursier d'aller nous chercher des jouets au supermarché pour toi, Louane. Et aussi des nouveaux vêtements. Oh, mais il ne fallait pas tout ça. Bon, je ne dis pas non pour des vêtements, parce que je trouve qu'elle est vraiment très jeune pour porter ce style de vêtements-là. Donc, si vous avez pris des trucs basiques, ce serait très bien. Oui, on a pris des trucs plus simples, des choses plus adaptées aux petites filles. En attendant, je lui ai donné les vêtements de ma petite nièce qui est fan de la K-pop. Et sa mère lui achète, du coup ma sœur, lui achète beaucoup de choses qui font très, très star. Mais ne t'inquiète pas, Amanda, ce sont des vêtements qu'elle utilise uniquement à la maison pour se déguiser en star, en célébrité de la K-pop. Voilà tout. Mais maintenant, elle aura des vêtements plus adaptés. Merci beaucoup, je travaillerai deux fois plus pour pouvoir vous rembourser tout ça. Merci pour le repas, je vais aller jouer, moi. J'ai pris la liberté d'écrire le contrat pour toi. D'accord, et il y a écrit quoi dessus ? Rien de plus que ce que nous t'avons déjà dit, c'est-à-dire que nous t'offrons un toit, une petite compensation financière, également de la nourriture, en échange de tes services, c'est-à-dire tout ce qui est le ménage dans la maison, ainsi que la cuisine. Est-ce que ça te convient toujours ? Bien sûr que ça me convient toujours. Où est-ce que je signe ? Prends la feuille. C'est bon, c'est signé. Je commence ma nouvelle journée. C'est trop bien. En plus, j'ai des vêtements qui sont tellement bons. Mais je sens bon, en fait. Je me rappelais même plus que ça faisait de sentir bon comme ça. Avant que ma petite sœur se lève, je vais aller voir si je peux préparer le petit déjeuner. Ah bah, ils sont déjà réveillés. Bonjour ! Bonjour, Amanda ! Salut ! Je pensais être la première à me lever, et finalement, vous êtes déjà debout ? Oui, je travaille beaucoup sur l'ordinateur, donc j'ai besoin de me lever tôt, et puis c'est bon, pour la santé de se lever tôt. Quant à moi, j'ai juste pas dormi. Je vais préparer un petit déjeuner. Est-ce que ça vous dérange que je prépare par exemple des pancakes ? Je sais que ma petite sœur, elle adore ça, et ça fait super longtemps qu'elle en a pas mangé. Et à moins que vous vouliez autre chose, je peux vous préparer aussi autre chose. A vous de me dire, je vous écoute. En vrai, les pancakes, ça me va bien. Par contre, ta petite sœur est déjà partie à l'école. Elle est déjà partie à l'école ? Mais il est vachement tôt, et elle commence à 8h. Ça, c'est quand elle allait à l'école à Brugavane. Maintenant, elle va dans une meilleure école. Et c'est un tout petit peu plus loin, et les cours commencent plus tôt. Donc, on a demandé à notre chauffeur de l'amener. Elle est partie, mais ne t'inquiète pas, on lui a donné un petit déjeuner avant de partir. Un bon jus d'orange détox, et un petit gâteau. Euh, mais c'est une décision que vous auriez dû m'en parler avant. Enfin, c'est ma petite sœur, on ne peut pas lui changer d'école comme ça. Et puis, je n'ai même pas eu le temps d'en discuter avec elle. Ça fait partie du contrat, Amanda. Le contrat que j'ai signé hier ? Mais c'est quoi le rapport avec ma petite sœur ? C'est simple, il est stipulé dans le contrat que le temps que vous êtes ici, eh bien, ta petite sœur, Louane, sera considérée comme notre fille. Je ne comprends pas très bien. Comment ça, comme votre fille ? C'est simple, comme si on était ses parents. Et donc, c'est à nous de prendre ce genre de décision, ce n'est plus à toi. Je crois qu'on s'est mal compris. Il n'était jamais question que vous ayez un droit de parentalité sur ma petite sœur. C'est à moi de prendre ce genre de décision ? Amanda, j'ai posé mon ordinateur une petite seconde. Alors, sache que ça fait partie du contrat. Puisque comme moi et ma femme, nous n'arrivons pas à avoir d'enfants, on s'est dit que c'était une bonne occasion de pouvoir en avoir un. Là, ça va un petit peu trop loin. Je veux que vous retiriez cette notion du contrat. Ce ne sera pas possible, Amanda. Ce que ma femme veut, elle l'a. Non, mais je ne suis pas d'accord. Vous ne comprenez pas que je ne suis pas d'accord avec cette situation. C'est malsain. Ce n'est pas votre fille. Amanda, notre générosité a quand même ses limites. Donc, soit tu acceptes cette situation, soit il va falloir qu'on arrête notre arrangement. Ça veut dire que vous seriez capable de nous remettre à la rue ? Moi et ma petite sœur ? Juste parce que je n'accepte pas ça ? Écoute, chérie, c'est donnant, donnant. On t'offre un toit, on t'offre à manger. On t'offre même un petit peu d'argent. Et tout ça pour... Contre des services, comment te dire que... On peut déjà s'offrir. Donc, c'est juste un petit avantage. Et s'il n'y a pas cet avantage dans ce contrat, autant que je prenne une femme de ménage ordinaire. Pourquoi je ne me suis pas doutée qu'il pouvait y avoir une douille quelque part dans ce contrat, dans cet arrangement ? Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Je trouve que tu es un peu dure. On t'offre un toit, on t'offre à manger et tu n'es pas heureuse. Et on offre la meilleure des vies qu'on puisse offrir à ta petite sœur. Je comprends votre point de vue, mais c'est ma petite sœur et ce n'est pas un objet. J'aime pas me prendre la tête. Alors Amanda, il faut que tu décides maintenant. Soit on rompt le contrat et toi et ta petite sœur, vous serez à nouveau à la rue. Soit tu l'acceptes. A toi de voir, mais il nous faut une réponse maintenant. M'énerver comme ça, ça va me donner des rides. Est-ce que vous pouvez me donner juste la journée pour réfléchir avant de vous donner une réponse ? Oui, mais tu devras nous donner la réponse avant le retour de ta petite sœur à la maison. Ainsi, nous pourrons nous adapter selon ta décision. D'accord, on fait comme ça. Je vous prépare à manger tout à l'heure, j'ai juste besoin de prendre l'air un petit peu. Qu'est-ce que je devrais faire ? Ma petite sœur, ce n'est pas un objet et je ne devrais pas m'en servir pour qu'on ait une meilleure vie. Mais en même temps, ça lui fait aussi à elle une belle vie. Elle va dans une bonne école, elle porte des vêtements propres, elle a un toit sur la tête. En hiver, elle n'aura pas froid. Elle peut manger à sa faim des produits de qualité. Et elle n'a plus besoin de se soucier de l'avenir. Mais en même temps, ça veut dire accepter le fait que ces gens-là l'utilisent comme leur fille. Je pense que je vais devoir accepter, mais il va falloir que j'ai un plan B. C'était vraiment une bonne journée. Tu as fait du bon travail. La maison sent bon, il n'y a pas de poussière. Les repas ont été vraiment très très bons, les desserts aussi. Et moi et ma femme, nous nous demandions donc quelle était ta décision dans tout cela. J'aimerais faire une modification dans le contrat. Une modification dans le contrat ? Mais on ne s'est pas très bien compris, j'ai l'impression. On t'a dit qu'on ne changerait pas le contrat. Ta petite soeur en fait partie. Oui, j'ai bien compris qu'elle en faisait partie. Mais ce n'est pas forcément cette partie-là du contrat que je voudrais remplacer, enfin modifier. Attends Stécie, laisse-la parler. On t'écoute, fais-nous une proposition. On ne sait jamais peut-être que ça pourrait nous convenir. Écoutez, j'ai bien compris que j'étais un peu comme un sort d'obstacle dans ce que vous souhaitez faire. Et je me suis dit que pourquoi pas partir sur autre chose. C'est-à-dire que je laisse ma petite soeur ici avec vous. Vous pourrez vous en occuper d'elle bien évidemment à condition que vous vous en occupiez bien. Et en échange, vous me payez mes études et mon internat. Il y a une école que j'aimerais faire mais qui est assez loin. Et si vous voulez bien me payer mes études et mon internat, ben déjà d'une, ça vous libérerait de ma présence dans la maison. Et en plus de ça, ça vous laisserait ma petite soeur. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est intéressant. T'en penses quoi Jacob ? C'est vrai que ce serait plus cohérent. Quand nos amis viendront ici ou notre famille, on n'aura pas besoin de s'expliquer sur qui est Amanda chez nous. Et on pourra tout simplement présenter Louane comme notre fille adoptive. Oui, adoptive, le temps du contrat. Hein, c'est pas définitif, je tiens à le rappeler. Oui, bien sûr, ce n'est pas définitif. Mais je pense qu'elle va se plaire tellement ici qu'elle voudra rester. Moi, je suis plutôt d'accord. Jacob ? Si ça te convient, Stécie, ça me convient également. C'est d'accord, on va te payer tes études et ton internat. Et en contrepartie, Louane restera ici avec nous. Ok, et je veux pouvoir aussi rester en contact avec elle pour savoir si tout se passe bien. Je ne sais pas si ça par contre c'est une bonne idée, ça pourrait la perturber tout de même. Comment je peux savoir si elle va bien si je n'ai pas de ces nouvelles ? On peut t'envoyer des photos et des vidéos régulièrement, mais c'est vrai que ça pourrait la perturber. Donc si tu es d'accord de couper le contact avec ta sœur le temps du contrat, nous en échange on te paye tes études, même si tu n'as même pas envie de travailler ou de faire des études, on te paye une pension mensuelle. C'est encore mieux que le contrat de départ, tu n'as pas besoin de travailler et tu gagnes de l'argent. La seule contrainte c'est que tu ne pourras pas voir ta sœur. Bon, comme je le dis, on t'enverra des photos et des vidéos. D'accord, ok j'accepte. Dans ce cas-là, il faut que tu prépares tes affaires et il faut que tu partes avant qu'elles ne reviennent, parce que je n'aime pas trop voir ce genre de situation déchirante, où deux personnes doivent se laisser partir. Donc si tu pouvais partir avant qu'elles viennent, ce serait parfait. Ok, préparez le contrat pendant que je prépare mes affaires. Faites attention parce que cette fois-ci je le lirai. N'essayez pas de m'entourlouper une deuxième fois. Comment que je vais faire, elle va tellement me manquer. Mais c'est pour son bien que je fais ça. Mais est-ce qu'elle va m'en vouloir vraiment ? Vraiment, les personnes pauvres, elles seraient capables de faire beaucoup de choses pour l'argent. Abandonner leur propre famille, tu t'en rends compte Jacob ? Cette petite fille a vraiment de la chance d'être tombée sur nous. Tu peux être sûre qu'on ne la verra pas. Tant qu'on la payera tous les mois, elle ne reviendra pas. Et puis d'ici là, Louane sera comme notre vraie petite fille à nous. Tu verras, ce sera génial. Je suis désolée, Louane. Amanda t'a abandonnée. Elle est partie et elle a décidé de te laisser ici. Parce qu'elle pensait que ça allait être mieux pour ton bien. Nous aussi, ça nous fait de la peine. On pensait qu'elle se plaisait ici aussi, avec nous. Mais ne pleure pas. Tu vas voir, tout va s'arranger. Oui, elle ne me ferait jamais ça, ma grande soeur. Jamais elle ne m'abandonnerait. Ça fait tellement longtemps que je suis parvenue à Brookhaven. J'espère que mon rendez-vous va super bien se passer. Et j'ai trop hâte de revoir ma petite soeur, ma petite Louane, chérie d'amour. Bon, je suis arrivée. Est-ce que je suis à la bonne station ? J'espère que je ne me suis pas trompée, parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. Parce que je suis... Oh, je reconnais, c'est Brookhaven. Je me demande si Louane, elle est rentrée de l'école déjà. Je vois sa maison, au loin, là. Mais d'abord, il faut que je puisse aller à mon rendez-vous. Bonjour, madame. Oh, bonjour. Eh bien, je vois que vous avez pile à l'heure. Oui, excusez-moi. C'est le métro un peu en retard, comme d'habitude. Ça, ça n'a pas changé à Brookhaven. Bon, attelons-nous à ce qui est important. Nous voici dans le salon que vous avez décidé de visiter. Il est en vente au prix de 75 000 Robux. Il me semble que la banque a déjà accepté votre prêt, si bien évidemment, vous êtes toujours d'accord d'acheter ce salon d'esthétique. Je n'ai vu que sur photo, mais... Je vais faire un tour et je vous donne ma réponse tout de suite. De toute manière, je suis pressée, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, ne vous inquiétez pas. Voyons voir s'il me convient. Il y a déjà tout sur place. Je pourrais commencer à travailler tout de suite. J'ai obtenu mon diplôme d'esthétique et de coiffeuse. Je vais pouvoir tout faire. Je pourrais même employer une personne ou deux pour travailler avec moi. Il y a assez de places pour aller peut-être un employé ou deux. Ça pourrait être sympa. Puis avec mon diplôme, c'est sûr qu'il va y avoir plein de monde. J'ai déjà beaucoup de clientes à Brookhaven qui seraient intéressées pour venir passer. Bien écoutez, madame Karen, je vais prendre ce salon, je l'achète. Je suis contente que vous le preniez. Je pensais que vous étiez encore cette énième jeune fille qui va venir me voir, me faire perdre mon temps pour au final ne pas acheter. Eh bien, je vous envoie tout par e-mail, vous n'aurez qu'à signer. Au revoir. Je vous laisse les clés là sur le comptoir. Vous les gardez, vous pourrez déjà vous installer. Je vous fais confiance. Génial, ça veut dire que le salon est à moi. Je pensais qu'elle aurait essayé de négocier le prix ou quelque chose comme ça, mais pas du tout. C'est bon, ils ont accepté le prix. Ça veut dire que ça m'appartient ce salon. Il ne faut pas que je saute un petit peu trop vite et trop haut. Parce que, d'accord, le salon il est à moi. J'ai mon rendez-vous encore pour la location de mon appartement. Mais je pense que tout va très bien se goupiller. Et si à la fin de la journée, j'arrive à tout régler, je vais aller voir ce soir Loan. Et pas demain. Ce sera génial. Mais Stécie, je ne veux pas aller à ce bal de fin d'année. Ça ne m'intéresse pas. C'est ennuyeux et puis il faut porter des belles robes et tout. Je ne veux pas. S'il te plaît. Ma fille, il en est de la réputation de notre famille. Notre fils doit bien évidemment participer au bal et ainsi également devenir la reine de promo. C'est à ton école. L'année dernière aussi, tu as été la reine du bal. Pourquoi tu ne veux pas le redevenir cette année ? Je ne comprends pas. Mais je n'aime pas ça, moi. Je préfère aller à l'école pour apprendre. Il y a trop de fêtes dans cette école. C'est bien la première fois que j'entends quelqu'un ne pas être content de faire la fête. Est-ce que je suis réellement obligée ? Écoute, Loan. Comme je t'ai dit, l'en bas de la réputation. Moi, j'ai été chaque année la reine de bal de promo de fin d'année scolaire. Et donc, maintenant, c'est toi qui as le flambeau. Et il faut que tu me rendes fière de toi. Réussir l'école avec la meilleure des mentions et la meilleure des notes n'est pas suffisant. C'est très bien aussi, ma chérie. Mais si ta mère veut que tu sois de nouveau la reine du bal de promo, eh ben, tu vas le faire. De toute manière, nous avons déjà payé le styliste, le coiffeur et le photographe. Tout est payé d'avance. Le chauffeur avec la limousine rose qui va venir t'amener et te ramener. Et le fils de Jefferson est d'accord pour être le prince également du bal. Et venir avec toi à ce bal. Oh non, pas le fils de Jefferson. Il est vraiment chiant. Luan, comment est-ce que tu parles ? Le fils de Jefferson est vraiment fortuné. C'est, je crois, la deuxième plus grosse fortune de tout Brookhaven. Il faut que tu deviennes amie plus plus avec lui. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai même pas l'âge d'avoir d'un petit copain. J'en veux pas, moi. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Mais qui ça peut être à ce temps-ci ? Tu as commandé quelque chose à manger ? Non, pas encore. Ouf, je suis sauvée. Ah non, ma fille chérie, tu n'es pas sauvée. Nous allons reprendre cette discussion tout à l'heure. Nous allons voir... Qui est là ? Attends-nous ici, chérie. Bonsoir, je sais qu'il est tard, mais je me suis quand même permise de venir jusqu'ici pour voir Luan. Amanda, est-ce que c'est toi ? Tu as gravement changé. Comment ça tu veux revoir Luan ? On t'a déjà dit que dans le contrat, tu ne pouvais pas avoir de nouvelles directement d'elle. Et puis, il y a de monde à envoyer des photos et des vidéos et ça se passe très bien. On n'a pas besoin que tu reviennes ici. Oui, je sais, sauf que là, c'est fini le contrat. Je viens récupérer ma petite sœur. Maintenant, j'ai une situation stable. J'ai pu finir mes études. Et puis, grâce à mes excellents résultats et ma renommée là où j'ai commencé à faire mon stage, eh bien, j'ai pu faire un prêt bancaire pour prendre un salon dans le coin. Et maintenant, je suis propriétaire de ce salon. Et j'ai également réussi à avoir un appartement avec deux chambres, une pour moi et une pour Luan. Donc, maintenant, je veux que Luan, elle revienne avec moi. C'est vrai que c'est stipulé dans le contrat, mais tu ne voudrais quand même pas faire ça à ta petite sœur. Elle est tellement bien avec nous. Elle nous appelle papa et maman. Et puis, ça se passe tellement bien. Ça veut dire qu'elle devra revenir dans une petite vie minable au lieu de rester avec des gens aisés comme nous. Je comprends ce que tu veux dire, Stécie. Mais avant tout, j'aimerais avoir l'avis de Luan, c'est à elle de décider. Et si elle décide de vouloir rester avec vous, eh bien, je l'accepterai. Mais je serai toujours sa grande sœur et je serai toujours à Brookhaven si elle a besoin de moi. C'est une mauvaise idée. Tu vas la perturber. Tu t'en rends compte ? Je veux lui parler. Je veux la voir. Vous prenez beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, Amanda, est-ce que c'est toi ? Luan, Luan, comme tu as grandi. C'est vraiment toi ? Tu es revenu ? Tu m'as abandonné ? Non, jamais je t'abandonnerai. C'est juste que ça faisait partie du contrat. Je ne pouvais pas te parler. Le contrat ? Mais quel contrat ? Stécie et Jacob, ils m'ont dit que tu étais partie. Quoi ? Est-ce que c'est vrai que vous avez dit à Luan que je l'avais abandonné et que j'étais partie ? C'était vraiment pour son bien. Tu voulais qu'on lui dise quoi d'autre ? C'était la meilleure façon pour elle de se détacher de toi. Et vous pensiez que ça allait durer combien de temps, tout ça ? Que je n'allais jamais revenir chercher ma petite soeur ? C'est exact. Avec tout l'argent qu'on te verse, on s'est dit que ça te mettrait à l'aise et que tu faisais partie de ces gens un peu flémards qui accepteraient l'argent. Comme vous le voyez, vous vous êtes trompés. Et Luan, si tu veux, tu peux revenir avec moi. Mais sache que ma vie n'est pas, comment te dire, aussi pailletée peut-être que celle que tu vis avec Stécie et Jacob. Et je comprendrais que tu refuses de venir avec moi. Mais comme je le disais, j'ai une chambre pour toi. Et tu auras toujours un toit sur la tête. En hiver, tu auras chaud. Et tu auras toujours à manger sur la table. C'est ce que je peux te promettre en tout cas. Je ne peux pas te promettre de t'emmener faire le tour du monde. De faire des voyages luxueux. Ou dans des grosses voitures. Voilà, j'ai juste une Twingo. Mais si tu viens avec moi, tu auras tout le reste. Tout ce dont tu as besoin. Tout ce que tu proposes, jamais elle n'acceptera. Bon, maintenant tu peux partir. Et Luan, on a une discussion interminée. Je savais que jamais tu n'allais m'abandonner, ma grande sœur. Bien sûr, je viens avec toi. On peut y aller maintenant, s'il te plaît. Oui, bien sûr, viens. On rentre à notre maison. Notre vraie maison, cette fois-ci. J'arrive, grande sœur. Pardon Jacob. Pardon Stécie. Merci de m'avoir gardée pendant tout ce temps. A plus. On se reverra quand vous voulez. Elles viennent vraiment de partir là ? Oui, j'en ai bien l'impression. Ça veut dire quoi ? Elle préfère des vieux vêtements que des beaux vêtements de marque qu'on lui a offerts ? Pendant tout ce temps ? Et moi qui pensais que... Elle allait préférer rester avec nous. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour que cet enfant préfère aller avec sa grande sœur pauvre que de rester ici, dans le confort de cette belle maison et de tous ses voyages et de tout le reste et de ses vêtements et de ses sacs de luxe ainsi que cette école pour privilégier. Vraiment, je ne comprends pas. Bon, je pense que... L'envie d'avoir des enfants, ça m'est passé, Jacob. Adoptons plutôt un chihuahua. Tout ce que tu veux, ma chérie. Un chihuahua ou même deux. Ou même trois. Comme tu le désires. Sous-titrage ST' 501